Alors que la Guadeloupe connaît une recrudescence de chiens errants, certaines municipalités se mobilisent et mettent en place des protocoles particuliers afin de gérer la problématique de l'errance canine. Nous nous sommes rendus dans la ville de Saint-Anne. Accident de la route, attaque de troupeaux ou sac poubelle éventrée, en Guadeloupe la problématique des chiens errants est quotidienne. Ici à Saint-Anne, ce sont les policiers municipaux qui réalisent des rondes spéciales afin de localiser des animaux errants ou répondre aux signalements d'habitants comme ici dans le quartier de Bérard. On a une capture programmée chaque mois, une à deux captures par mois. Et en dehors de ça, on est en contact permanent avec la fourrière, ce qui fait qu'on les appelle régulièrement dès qu'il y a une urgence ou un truc pour une intervention ou dans les heures qui suivent pour régler au mieux le problème. Selon la loi, la gestion de l'errance canine est du ressort des mères. Mais le plus souvent, ces chiens errants sont en fait des chiens de propriétaires qu'ils laissent divaguer dans la rue. La mairie demande donc aux propriétaires d'être responsables, de les surveiller et de stériliser leurs animaux. Normalement, c'est le propriétaire de l'animal qui doit prendre en charge cette dépense. Par contre, pour les chiens qui sont divagants, la seule action que la commune met en place de manière très active, c'est via justement une convention que la police municipale pourra développer et que nous avons mise en place avec la fourrière départementale. Mais ces chiens errants posent aussi de nombreux problèmes sanitaires. Les chiens qui vont divaguer sur les plages, qui vont faire leur crotte sur les plages, ce sont des chiens qui ne sont pas soumis à des soins vétérinaires, qui sont porteurs de parasites. Ici, il y a beaucoup de cas en médecine humaine de larves amigrantes sous la peau. Il y a aussi le problème, en Guadeloupe, on a un département où il y a beaucoup de leptospirose, donc l'urine de ces chiens. Souvent, c'est des chiens qui sont porteurs asymptomatiques. Afin d'enrayer la problématique de l'errance canine en Guadeloupe, la stérilisation reste la meilleure des solutions. Et comme le souligne le docteur Ibéné, la création d'un système de dispensaire pourrait permettre d'opérer les chiens errants ainsi que ceux des propriétaires les plus démunis.